C'est triste qu'en ce début du XXIe siècle, nous ayons encore besoin de pionnières. Quand j'ai été élue, j'ai reçu un tas d'appels téléphoniques. Vous êtes la première femme élue, non seulement dans votre pays, mais dans toute l'Europe de l'Est, dans tout l'espace post-communiste, etc. C'était bien, c'était gentil, c'était flatteur, mais c'était triste. Parce que j'aurais aimé être un président élu comme n'importe quel autre. Ça ne devrait pas être une nouvelle et quelque chose de spécial. Donc, mesdames, surtout mesdames, ma conclusion serait que dans cette Europe dans laquelle nous voulons nous engager, nous devons le faire de plein cœur et de pleine conviction qu'il y a une place là pour les femmes, une place importante. Il y a deux luttes à mener. L'une, contre les entraves et contre les barrières que parfois ces messieurs placent devant nous et qui, bien sûr, existent. Mais la deuxième, c'est celle qui est dans le cœur et dans l'esprit des femmes elles-mêmes. C'est ce manque de confiance et de conviction que leur place est dans des postes de décision et de direction. C'est la conviction que développent les jeunes filles dès l'adolescence qu'elles ne pourront pas être intelligentes, actives, sportives, que sais-je, sans perdre leur fémininité et leur attraction pour les garçons. C'est une attitude très prévalente. C'est une attitude qui vient de notre héritage biologique. Elle vient, bien sûr, de la mission particulière des femmes qui est d'être génitrices, nourritières et responsables de la perpétuation de notre espèce. Mais je vous rappelle que la conception d'un enfant, c'est un processus quand même solidaire. Alors, élever un enfant et tout ce qui relève de l'irresponsabilité familiale, je pense que cela aussi devrait être un processus et un programme, si vous voulez, où la solidarité est le mot d'ordre. Et si nous avons solidarité à ce niveau-là, tout le reste s'arrange de par lui-même. Donc, je dirais en concluant, mesdames, du courage, de la conviction et de l'énergie, si vous vous engagez plus et si vous êtes plus présentes, je pense que l'Europe en profitera et les messieurs nous diront merci. Applaudissements